Tous les habitants de Frontignan vous le diront, s'il y a bien un produit qui fait la fierté et la renommée du village, c'est celui-là. Ah le muscat, ça va de soi ? Son muscat avant tout. Mais dans n'importe quelle épicerie de France et de Navarre, il y a une bouteille de muscat Frontignan, donc tout le monde connaît. C'est bon, ça va en appétitif, ça va en accompagnement avec les fruits de mer, ça va un peu avec tout. Le muscat à Frontignan, une histoire qui dure depuis l'Antiquité. Les Romains auraient les premiers à implanter le cépage ici, sur ces terres rocailleuses et peu fertiles, qui bénéficient pourtant d'un microclimat exceptionnel. Notre vignoble a été implanté comme un couloir, je dirais, entre la mer Méditerranée qui est entre gauche et les collines de la Gardiole qui sont sur notre droite. Il y a trois semaines de ça, on a eu dans le département de l'Hérault une gelée. 20 000 hectares de vignes ont été perdues et donc gelées. Et à Frontignan, aucune trace de gel, pourtant il y a eu des dégâts relativement importants à 2 km d'ici. Ici, pas de parcelles industrielles, tout est resté à taille humaine. Cela oblige les vignerons à labourer les allées étroites de la vigne avec ces vieux tracteurs ou à joindre l'utile à l'agréable, comme Christophe qui entretient son vignoble à cheval. On reste dans une production très restreinte, qui se veut très qualitative. Et c'est ce qui explique encore qu'on est capable de faire des vendanges à la même, parce que forcément, avec des rendements aussi faibles, l'utilisation de la machine est moins justifiée, je dirais, qu'ailleurs. Pour voir les grappes de raisins mûrs, il faut attendre l'été et le temps des vendanges. Le raisin descendra alors des flancs de la colline, direction cette coopérative. 150 exploitants de Frontignan y regroupent le fruit de leur travail, afin de produire le fameux muscat. C'est ici que nous réceptionnons le raisin. Il part directement dans des égrappoirs, où il est séparé de tout ce qui est particules vertes, feuilles et rafles. Puis nous l'envoyons soit dans les pressoirs, soit dans les cubes de macération, afin d'avoir le jus le plus aromatique possible. Sans suite un processus industriel que Déborah connaît bien. Elle est l'oenologue en chef de la coopérative. Ici, nous sommes dans la cave de vinification, qui est une architecture de bateau. Elle est composée de 3 étages. Chaque étage de 12 cuves et chaque cuve de 180 hecto. Dans ces cuves immenses, le vin va vieillir, fermenter, gagner en alcool pendant plusieurs mois, jusqu'à l'étape décisive, le mutage, lorsque l'on stoppe net la fermentation. On obtient alors un muscat à 110 grammes de sucre par litre et 15 degrés d'alcool. C'est beaucoup d'alcool et beaucoup de sucre par rapport au vin traditionnel. Ensuite, Déborah assemble différentes cuves et millésimes pour créer le bouquet typique du muscat de Frontignan. Nous avons du fruit, du croquant. C'est très frais, très aromatique. Nous sommes un peu sur la rose. Mais aujourd'hui, le muscat n'a plus vraiment la cote. Et pour maintenir les ventes, la coopérative a diversifié son offre. En plus du traditionnel muscat de Frontignan servi pour l'apéritif, on retrouve du muscat sec, moelleux et même effervescent. Une dizaine de produits au total. Le marché des vins doux naturels est un marché qui souffre énormément. Il y a eu une désaffection de ces produits qui a commencé à s'amorcer dans les années 80. Après avoir connu un âge d'or dans les années 60 et 70, c'est la raison pour laquelle on a été obligé de réaffecter nos raisins sur d'autres productions et sur d'autres marchés. Le vin doux naturel muscat se vend 7 à 10 euros la bouteille. Même prix pour l'effervescent, mais un peu moins cher pour les secs et les moelleux. Au total, 2 400 000 bouteilles produites à Frontignan sont vendues chaque année.